Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus, c'est à prendre ou à laisser. Ce soir, plus jamais, on va essayer de tenter de conjurer le mauvaiseur avec nos candidats qui sont en place. Ils sont 24, 24 à se battre pour que le sort et la chance reviennent sur ce plateau. Je rappelle que vous partagerez leur gain jusqu'à un demi-million d'euros en tournant le chiffre du jour, c'est pris en tournant 1 et 5, puis par téléphone au 39, 4, 20 ou par SMS aussi. Après envoyer les boîtes aux 72, 500, je parle vite car je suis pressé. Et je vous rappelle que le gagnant sera tiré au sort en fin de l'émission et voici celui qui a malheureusement partagé 20 euros. C'était une catastrophe. On salue quand même David, notre Pizzaleo, qui est reparti un peu tristouné. Pour l'heure, pourquoi je suis pressé ? Parce que j'ai hâte de conjurer, je vous le disais, il y a un instant, ce mauvais sort. J'ai hâte de jouer avec vous. J'ai hâte que la chance revienne sur ce plateau. Computer ! Qui va s'asseoir à côté de moi ? Qui va tenter de repartir avec la plus belle des sommes ? Quelle région ! Oh, Jessica, mesdames et messieurs ! Applaudissements Elle nous vient de Fort-de-France, mesdames et messieurs, accueillons ensemble Jessica ! Applaudissements Applaudissements Et voilà, ainsi s'achève notre émission. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes une formidable ambassadrice de Fort-de-France et donc de la Martinique. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Donc, je m'appelle Jessica, originaire de la Martinique, Fort-de-France, Rive-Gauche. Salut tout le monde, ma famille. Je tremble, je suis trop contente. C'est normal, c'est parce que je suis là, c'est parce que je suis là. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai 24 ans et... L'essentiel, vous êtes célibataire. Célibataire. Comment se fait-il qu'une bombe atomique comme vous n'ait pas trouvé chaussure à son pied ? J'ai trop grand pied. Vous avez des trop grands pieds. Vous chaussez du combien ? Qu'est-ce que c'est que ce tatouage ? Ça représente un joueur de saxo, c'est qui ? C'est un joueur de saxo, inconnu. D'accord, vous avez mis un saxophoniste sur la cheville. Tout à fait. On aurait pu voir un dauphin, une rose, non, un saxophoniste. Vous avez des frères et sœurs ? Énormément. Combien ? 8, avec moins de ça fait 9. 9 enfants, on va féliciter la maman. Ah, d'accord. Non, c'est pas la maman. Ah, parlez-moi un peu de ma future belle famille. Racontez-moi comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ces rires narquois, là ? Je suis choqué par votre attitude. Regardez en face de vous, du bleu comme mes yeux. Les sommes à éliminer d'office. Et à droite, de l'or, comme mes dents. De 10 000 à 500 000 euros, n'importe quoi. Le tour est parti par Jean-Louis. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, Jessica. Jessica, je vais vous dire que c'est un jeu de hasard. J'ai réparti les 24 sommes dans ces 24 boîtes. Au hasard, ce n'est que du hasard. Attention, je partage le secret avec le banquier. Je ne partage pas avec Arthur. Oui, il partage rien avec Arthur. Il ne partage rien. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans les boîtes. Je ne veux pas savoir. Je sais que vous partagerez, vous, vos gains. Jusqu'à 500 000 euros en trouvant le chiffre du jour par téléphone, 39 80 ou par SMS. Vous envoyez boîte au 72 500. Ma belle, ma belle ! Quel sourire ! Mais regarde ce sourire ! On a envie de mettre ça en fond d'écran sur son ordinateur. Tellement ça nous met du bonheur, de la chaleur. J'ai envie de me mettre nu. J'ai envie... Rires Si on gagne 500 000 euros, peut-être... Je finirai nu. Rires Moi aussi ! Vous aussi ? Ah, c'est bon à savoir ! Jean-Louis, elle est où la boîte à 500 000 ? Allez, on est parti. 6 boîtes bleues. 13 Midi Pérénée. Allons-y ! Qu'y a-t-il dans la boîte de Frédéric ? Bonsoir, Arthur. Bonsoir. Il est bien, ce Frédéric. Il nous porte chance, hein ? 500 000 euros pour démarrer. Merci d'être venu. Bah, bah, je serai pas nu ce soir. Mince ! Mais pour 250 000, je peux me mettre torse nu. C'est déjà ça. Allez, on y va. 24, Nord-Pas-de-Calais, 1, 2, 3. Naïma, comment ça va ? Ça va très bien. Le orange de Marrakech que j'aimerais éplucher quartier par quartier. Et entre nous, il n'y aura pas de pépins ? Ouvrez-moi cette boîte. Est-ce que je dois vous expliquer la règle ou pas ? Le principe, c'est de garder les grosses boîtes. Je sais pas ce que j'ai 250 dans la mienne. C'est tout le mal que je vous souhaite. Boîte suivante. De Ronald. Allez. Comment ça va, Louloute ? Enfant, mettez-vous sur le côté que je vois un peu... Bah, vous... Ah, voilà. Pas mal, Stéphanie. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas mal, oui. Mais vous me faites pas me mettre sur le côté quand j'ai des belles robes. Hier soir, j'avais un beau bustier rouge. D'accord, Stéphanie. Ouvrez cette boîte. Prévenez-nous quand vous êtes bien habillée. Je suis pas bien habillée. Je vous jure, Stéphanie, j'en ai maté des plus sévères que vous. Regardez-là, elle est arrivée, c'était une tigresse. Une tigresse ? J'en ai fait une peluche. On y va, ouvrez-moi cette boîte, mademoiselle. C'est mieux. Boîte suivante, on y va. 4, 1, pas 4. Allez, la Marseillaise. En ouvrant la boîte, c'est notre ami. Nous relançons à... Une quille. Très bien. Au centre. Allez, le centre. Attends, 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 attends. La concurrence, montez sur la table. Parce que tout à l'heure, vous avez fait le rouler, vous voulez, là. Faites que vous montez. Allez, allez, on va envoyer de la musique. Rendez-moi. Alors, alors, alors. Oh, là, là, là. Oh, là, là. S'il vous plaît, 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 il est quand même 18h avec des poussières, c'est pas la peine de vous agiter, et vas-y je te caresse les cuisses dans ta chambre là-bas, toi là-bas, mais ça va pas bien, redescendez au rez-de-chaussée, vous, qu'est-ce que c'est que ce délire, alors on nous dit souvent, il fouette, mais qu'est-ce qu'il a le puceau, ben alors le breton, qui va sauter dessus, celle qui va sauter dessus, écoutez-moi bien, en une seconde, notre vierge de Bretagne a rattrapé 19 ans d'abstinence, allez, ouvrez-moi cette boîte, ça devient n'importe quoi là, ce jeu, eh ben voilà, mais vous êtes trop agité, le breton, vous allez me la calmer, allez, on y va, on est en retard, 10-0, c'est pas mieux, boîte suivante, 8, allez-y, ça va bien, Qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que c'est que cette chose là, qui est à côté de vous, je l'avais même pas vu le nouveau, qu'est-ce que c'est que ça, bonsoir, Quel est votre prénom ? James André, vous vous appelez, d'accord, vous venez d'où d'Aquitaine ? Alors entre l'Agence, une d'Ace sur l'autre, enfin à Saint-Sardo, c'est un tout petit bled, mais tu seras bien, tu seras bien, c'est ça, et vous avez donc une serpillère sur la tête, on est d'accord, c'est quoi ce look, c'est Rasta, c'est quoi ? Vous êtes originaire d'où ? De Guadeloupe, de Guadeloupe, ah voilà, voilà, vous avez quel âge ? 60 ans, vous les faites pas les 60 ans ? Ah oui, oui, c'est l'effet... C'est ça, ça aspire par le haut, exactement, vous êtes mariés, vous avez des enfants ? Ah oui, je suis marié, vous avez des enfants ? Et j'ai des enfants aussi. D'accord, voilà, voilà, regardez le morceau, là, contre un bas, là, oui. Souvent, on nous demande s'il faut être une bombe atomique pour faire partie de l'émission, eh bien la preuve, non, il faut avoir une espèce de peluche sur la tête, soyez le bienvenu. Allez, on ouvre la boîte, 50 euros, juste avant le coup de fil du banquier, c'est très bien. Ah, il est magnifique le nouveau, James André. Allô ? Je vous écoute. Très bien, je le transmets. 23 000 euros. Je continue. Attendez. Laissez-moi faire mon boulot, laissez-nous réfléchir un peu, 23 000 euros, vous les balancez comme ça d'un revers de la main. Très bien. Où va-t-on ? Ma copine. Vous avez vu que debout, je suis presque aussi grand qu'elle, assise. C'est effrayant. Votre copine, laquelle ? Neuf, France Comté. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes froide. Ouvrez-vous, on ne vous connaît pas depuis trois semaines, vous êtes comme un vieux bout de fromage de Comté qui serait resté dans le frigo pendant des mois sans qu'on s'y intéresse. Aérez-moi ce frigo, ouvrez-moi un bouton, je ne sais pas, lâchez-vous, voilà, voilà. Le micro, il tombe. Non, il ne tombera pas, je vous promets, il ne tombera pas. Et puis s'il tombe, on s'en fout, vous ne parlez pas. Alors, allez-y. Voilà, ça devient... Allez-y, ouvrez le bouton. La boîte, la boîte, la boîte. Ça va, voilà. Ouvrez-moi cette boîte. Ah, non ! Boîte suivante. Très, Languedoc-Footen. Ah ! Notre copine, Dora. Ouvrez-moi cette boîte. Elle est timide, mais elle est sympa. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 16 ? 100 millions. Aïe, aïe, aïe. Trois boîtes. Attention, on s'amuse, on fait les idiots aujourd'hui, on est tout fous. 19, Champagne Ardenne. Allez, ouvrez-moi cette boîte, la champenoise. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 19 ? Ah, non ! 17, Limousin. D'accord. Bonsoir. La gendarmerie me plaît de plus en plus. Je suis à deux doigts de griller un feu pour me faire arrêter pour vous. Que vous me menottiez, que vous me mettiez dans votre cellule. Ah, oui ? Et que vous m'ameniez à un vieux bout de pain, assis, en string, avec votre matraque. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir ? C'est chaud, hein. C'est chaud, hein ? Waouh ! 10 000 euros. Allez. Boîte suivante. 4, Lorraine. Bonsoir, Arthur. Mickaël. Alors, Mickaël a souri, je crois, c'était le jour de la deuxième émission. À un moment, sans faire exprès. Et depuis, il a le visage complètement masqué. Ah, c'est normal, tous mes copains, ils sont partis, Arthur. Ils sont pas décédés, hein. Ils ont juste été éliminés. Mais bon, je pensais qu'ils allaient repartir avec 500 000. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais je vais repartir avec 500 000. Eh bien, allez, Laurent. Allez-y, Mickaël. Ouvrez-moi cette boîte. 25 000 euros. Eh, ça fait 10 minutes qu'on n'est pas allés dans le bleu, là. Juste avant le coup de fil du chacal. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent si vous gagnez ce soir ? Ma mère vient d'ouvrir un restaurant créole. Oui. Et c'est la galère, donc je vais l'aider. Et je vais faire profiter ma très, très nombreuse famille. D'accord. Généreuse. Oui. Il n'y a pas un cadeau que vous voulez vous offrir en voyage ? Moi, oui, j'aimerais m'offrir un voyage, j'aimerais produire mon album. Ah, vous chantez ? Je chante. Quel genre de musique ? Je chante... J'ai fait un peu de tout, mais je suis plus un peu pop-soul. Très bien. 26 000 euros à prendre ou à laisser ? Eh bien... Je continue. Et vous aussi, vous continuez avec Jessica pour partager ses gains tout à l'heure. En revendant le chiffre du jour par téléphone, 39, 80 ou par SMS après avoir tapé boîte aux 72 500. On y va, ma belle ? Oui. Allez, ma jolie, trouvez-moi 4 boîtes bleues. La belle Andine, 3 Île-de-France. Ça va, Andine ? Très bien, et vous voir, t'as. Oh là 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 là... Quel décolleté ! Je veux le même, la limousine de main. D'accord ? Je lui passerai si vous voulez. Et dire que vous êtes célibataire. Bah, c'est ça. Non. Toujours avec William. Petit à petit, on va y arriver, hein ? Mais j'espère, Arthur, j'espère. Ah, vous espérez être célibataire ? Non, je peux être avec William, mais on peut s'arranger aussi, tout de suite. Voilà ! Voilà ! Voilà une femme qui vit avec son époque. Elle est partageuse. Ouvre-moi cette boîte. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 3 ? On dîne. 500 euros, c'est du bleu. Direz-moi ce tapis, maintenant. On y va. 23 Haute-Normandie. La Haute-Normandie, très jolie, Nathalie, esthéticienne, qui nous a fait tous le maillot, d'ailleurs, dans le week-end dernier. On y va. 15 000, attention, on veut du bleu. La Basse-Normandie. La Basse-Normandie. Vous voulez-nous danser quelque chose ? Non, non. Valérie. Je me prépare ça pour la semaine prochaine. C'est vrai ? Oui. Je me prépare un super truc. D'accord, vous me faites une chorégraphie. Pas de problème. Ouvrez-moi cette boîte. Et là, c'est le père Lachaise depuis 2 minutes. Allez, on y va, une boîte. C'est Aquitaine. Allô ? James André. Vous me faites quoi dans la vie ? Je te marre pas, hein ? Je suis héliciculteur. Vous êtes ? Héliciculteur. Héliciculteur. Voilà. Je suis producteur d'escargots. C'est pas vrai. Eh bien, il en faut. Vous produisez combien de tonnes par an ? 10, 12. Ah ouais, quand même. Vous les élevez où ? Ça s'éleve, vous, des escargots ? Dans ma ferme. Mais dans des serres, c'est comment ? Dans des parcs. Il y a des parcs, à escargots ? Ouais. Il y a de quoi faire ? Des cauchemars ? Des millions d'escargots. Mais ils se reproduisent chez vous ? Vous avez un labo de reproduction d'escargots ? Ouais, bien sûr. Franchement, ça m'épate, quoi. Je sais pas si vous étiez au courant, mais je sais même pas que ça existait, moi, ce métier. Bah oui, bah moi, je ne savais pas. Éleveur d'escargots, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui élevait des escargots. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je vous offre la boîte de jeux jeux, James André. Il y a des métiers qui méritent d'être connus. Merci. Ah, dis donc. La Normande, elle élève des vaches. Ouais. Vous êtes tout seul dans votre entreprise ? Euh, non. J'ai une épouse qui est en train de bosser en ce moment. Qui ramasse ses escargots. Ouais. Et vous les nourrissez de quoi ? Avec des farines, des salades, des fleurs. Enfin, ça bouffe tout ce qu'il y a dans les environs. Les voisins me les ramènent, des fois. Ah bon ? Ils s'enfuient. Ils rentrent dans la maison, des fois ? Ouais, ça se casse. Ah oui ? Non, pas dans ma maison à moi, c'est interdit, c'est gros. Et comment ils vous disent que c'est interdit ? Des clôtures électriques, comme les chevaux. C'est pas vrai. Mais ils sont rendus seuls, les clôtures. Ah non, non, non. On les monte à peu près sur des petits murets de 80 cm. Et puis tout ça, c'est bordé. Ils se prennent de la châtaigne et ils redescendent. Ils sont grillés de Yorick, voilà. C'est sympa. Il en faut. Ouvrez-moi cette boîte, mon garçon. Bon, 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 bon. 1 000 euros. J'adore. Je suis comme à l'Écosse, j'ai appris un truc. Oui, je vous écoute. Vous êtes lents, on dirait un escargot. 28 000 euros. Après, on va laisser, vous n'avez que 3 boîtes supérieures à l'offre de la banque. Et après, j'en retire 4. Après, vous en prenez 3. 3. Je continue. Elle est joyeuse, celle-ci, là. Vous réfléchissez pas. Vous avez 2, 4, 6, 7 boîtes inférieures à la banque. À l'offre de la banque. Alors, on y va. Je rappelle que vous partagerez les gains de notre amie. C'est tout simple. 39,80 par téléphone ou par SMS boîte aux 72 500. Alors, 18 Bourgogne. Allez, c'est plutôt là-bas que j'aurais pu les escargots, moi. Vous faites quoi dans la vie ? Dans 2 emprès à porter. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a de très bons escargots en Bourgogne également. Oui, et le spécialiste, il dit que non. Ouvrez-moi cette boîte, la bourguignonne. 30 000 euros. Attention, là. Les taux se resserrent. À peine 3 boîtes dorées sur 7. Allez, on veut du bleu. Où va-t-on ? 12 Auvergnats. L'Auvergnat. Ça va bien ? Ça va toujours. Allez ! 250 000 euros. 5 Picardie. Attendez, attendez, attendez. Vous voulez pas digérer un peu, là ? Elle enchaîne les boîtes, elle enchaîne les boîtes. Elle veut que ça finisse ou quoi ? Regardez l'écran. 3, 4, 5 boîtes bleues pour 2 dorées. La Picarde, ouvrez-moi cette boîte. La numéro 5. Aurélie, notre souris, qu'y a-t-il dans cette boîte ? 5 000 euros. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est du bleu. Mais c'est une belle boîte bleue. Je suis pas content. Allô ? Très bien. 10 000 euros. Réfléchissez, réfléchissez. 10 000 euros. En face de vous, il reste 6 boîtes. Une seule qui nous fait rêver. 150 000 euros. 4 catastrophiques. Et cette boîte médiane à 20 000 euros. La question que vous devez vous poser, c'est, vous sentez-vous capable d'aller la chercher ? Est-ce que la boîte à 150 000 est dans la boîte qui vous a été remise par Jean-Louis, la numéro 22 ? Oui. Vous le sentez ? Oui. C'est un chiffre porte-bonheur le 22 ? Non. Ah, ok. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à l'offre de la banque. 10 000 euros à prendre ou à laisser. Votre réponse que nous attendons avec impatience, ce sera juste après la pub. A tout fait. Oui, les bienvenus, c'est à prendre ou à laisser une émission un peu particulière ce soir parce que nous avons une des plus belles, jolies filles que nous n'ayons jamais reçues sur ce plateau. Elle s'appelle Jessica. Elle représente à merveille la Martinique, Fort de France. Elle est toute jeune. Quel âge ? 27 ans ? 24. 24 ans. En plus, elle a plutôt de la chance. Quand on regarde cet écran, il reste effectivement uniquement 6 boîtes, mais 2 dans la zone dorée et 150 000. Une chance sur 6 d'avoir 150 000 euros avant la publicité. La banque nous a proposé d'échanger notre boîte contre la somme de 10 000 euros. À prendre ou à laisser, vous avez eu largement le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? Je rappelle que si vous m'ouvrez la boîte à 150 000, on ne verra plus passer. Mais je continue. Alors on continue, vous aussi. Vous partagerez les gains de notre amie Jessica en trouvant les chiffres du jour par téléphone, 39,80 ou par SMS. Après avoir tapé boîte aux 72 500. Deux boîtes. Pas du doré, n'importe quoi, mais du bleu. 6 poids tout charente. Allez-y, mademoiselle, ouvrez-moi votre boîte qui est à l'intérieur de la boîte numéro 6. 100 euros ! Allez, encore du bleu. 10, Pays de la Loire. Pays de la Loire, allons-y. Karine, en ouvrant la boîte numéro 10, nous renonçons ensemble et pour toujours à la somme de... Ah ! C'est parce que j'ai les 150. Juste avant le coup de fil du banquier, vous avez largué les 20 000 et vous me dites que c'est parce que vous avez les 150. Oui. C'est de l'auto-motivation, c'est ça ? C'est vrai. Allô ? Très bien. C'est marrant parce que maintenant que vous avez répété trois fois de suite, je suis sûr d'avoir les 150, les 150 000 euros. Le banquier nous titille et vous met au défi et vous propose de l'échanger, cette boîte. À prendre ou à laisser. Attention de ne pas trop parler, de ne pas trop donner d'indice à notre chacal. Depuis le début, vous dites, cette boîte, j'ai les 150 dedans. Et là, la banque vous dit, est-ce que vous voulez les garder, ces 150, puisqu'ils sont en face de vous ? D'après votre intuition. Pas facile. Vous avez vu comment il nous a bluffés hier et avant-hier ? Vous avez vu comment la dernière fois, il y avait 150 000 dans la boîte et notre candidate est reparti avec 80 000 euros ? Pourquoi ? Pourquoi nous propose-t-il d'échanger notre boîte ? Alors bien sûr, je souhaite qu'il y ait les 150 000 ici. Mais s'il n'y était pas, et comme chaque fois, tant pis si je me répète, c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes complètement perdus. Complètement. Il y a deux secondes, vous disiez, je suis sûr qu'ils sont là, et maintenant qu'ils vous proposent de l'échanger, vous vous doutez. Oui. Et les chiffres qui vous inspirent ? Les trois. 21, 15, les trois, c'est quoi l'as ? Mon mois de naissance. D'accord, janvier, 21 ? Un délire avec un ami, Chris. C'est-à-dire un délire ? Il avait fait une chanson quand j'avais 21 ans, c'est à 21. D'accord, 15 ? Mon jour de naissance. D'accord. Alors ? Comment ça se fait que vous êtes mise à douter, alors que vous étiez intimement persuadée que les 150 000 étaient là ? Parce que, parce que je pense, moi, au contraire, que le banquier est gentil et qu'il me fait une fleur. Alors, je prends le 15. Ah bon ? Oui. Vous l'échangez ? Oui. Alors là, je ne comprends plus rien. Vous pensez que le banquier, je répète votre phrase, vous pensez que le banquier est gentil et qu'il nous fait une fleur. Non, à moi. Mais vous vivez au pays de Kirikou, quoi, là. Depuis quand le banquier nous fait des fleurs dans cette émission ? Oh là là, mon Dieu, j'espère qu'on ne s'est pas fait à voir. Vous êtes désormais propriétaire de la boîte numéro 15. Et nous nous séparons de la boîte numéro 22. Jamais, en plus de 500 émissions, je l'ai entendu, le banquier est gentil, il me fait une fleur. Pour quelle raison il vous ferait une fleur à vous plus qu'à une autre candidate ? Parce que je l'aime et c'est réciproque. Vous le connaissez ? Son dos. Ah, mais tout le monde connaît son dos. Le dos le plus moche de France. Qu'est-ce qu'on fait ? Où va-t-on ? On regarde ce qu'on avait dans la boîte ? Non. Ah, la coquine ! Ouvrez-moi une boîte. 21, Corse. Notre ami Corse, qu'y a-t-il dans la boîte ? De mon pote, Laurent. À ta pire ! C'est fou cette émission, c'est fou. Oui, je vous écoute. Préparez le chéquier, on va vous plumer. Préparez le chéquier. 31 000 euros. Vous n'avez qu'une chance sur trois d'avoir plus que le banquier. La question qu'il faut vous poser, c'est... Avez-vous récupéré la plus belle des sommes ? J'en sais rien, j'aimerais bien savoir. Si vous l'avez échangée, c'est parce que vous avez une intuition, quand même. Non. Mais pourquoi vous l'avez échangée ? Comme ça. C'est simple. Soit vous êtes convaincu qu'ils sont là, les 150 000 et il faut refuser l'offre du banquier. Sinon, il faut se poser les questions. Parce qu'après, si vous virez la boîte dorée, c'est le scénario catastrophe. C'est clair. Ils sont les deux chéris, je ne vais pas les virer. 31 000 euros. Je ne sais pas. Réasonable, pas raisonnable, je ne sais pas. Écoutez, moi j'aimerais vous aider, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. Et personne n'ose souffler, ce qui est normal. On ne veut pas vous induire en erreur. On ne voudrait pas vous influencer d'une manière ou d'une autre au risque d'être déçu et de le regretter. Mais soyez logique. Vous avez une chance sur trois d'avoir 150 000 euros, mais deux chances sur trois de ne pas les avoir. Ah, c'est vrai. 31 000 euros, c'est la garantie de repartir en Martinique avec un peu de sous. On peut enregistrer un disque, oui, pour ce prix-là, oui, j'imagine. Un conseil ! Tu la sens, ta boîte, Sacha ? Je ne peux pas, je ne peux pas. Pas facile, hein ? Ce n'est pas facile. On a envie de vous aider, mais on est un peu stressé. Moi, j'étais totalement perturbé quand vous avez changé votre boîte. Vous étiez convaincu que les 150 000 étaient là-bas. On prie pour qu'ils soient là et vous vous demandez s'ils sont là-bas. Alors imaginez un peu dans quel état on est. Où va-t-on ? On accepte l'offre de la banque, 31 000 euros. On prend le risque d'aller les chercher, ces 150 000 euros. À prendre ou à laisser. À qui vous pensez, là ? À ma famille, mes 4 parents. Allez, priez pour moi. Il me faut une réponse. Je ne veux pas décrocher pour me demander d'accélérer. Bon, je vais m'arrêter, hein. J'ai les boules, quoi qu'il en soit. Bon, allez. J'arrête. Je ne comprends rien. Je suis totalement perturbé pour votre manière de jouer, votre stratégie. En tout cas, 31 000 euros, bravo. Allez, écoutez. On prend, hein. Regardez. Par les temps qui courent, c'est une belle somme et vous l'avez méritée. Vous allez la partager, vous qui l'ont regardé. Vous pouvez continuer à appeler. 31 000 euros à partager au standard de TF1. Mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour ce résumé, au début de la partie, vous aviez la boîte 22. Vous m'avez dit, pendant toute la partie, les 150 000 euros sont dedans. Et puis après, vous avez décidé de les changer. Je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. En disant, le banquier est gentil, nous rend service. Oui. Allez, le Belge, ouvrez-moi cette boîte. C'est là que j'ai ouvert. À ce stade de la partie, une chose est certaine, les 150 000 euros sont dans une de ces deux boîtes. Donc, vous aviez une moitié de bonne intuition. À ce stade de la partie, le candidat aurait reçu une offre de combien ? 70 000 euros. Pause. On fait retard. J'en suis malade, Jessica. J'en suis malade. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Depuis le début, je le sentais, mon bret. Jessica, vous allez nous manquer votre sourire, votre bonne humeur, votre manière de danser, la joie de vivre que vous nous avez apporté. Et je suis ravi parce que vous repartez avec 31 000 euros. Mais, mais parce qu'il y a toujours un mais dans cette émission, Jessica, vous avez prononcé une phrase qui m'a séché. Je crois qu'en plus de 520 émissions, vous êtes la seule candidate à avoir dit le banquier est gentil, il veut me faire plaisir. Oui, je crois qu'il a mis dès le départ dans ma boîte ou alors sinon... Alors, je vous mets à l'aise. C'est Jean-Louis qui répartit les sommes et c'est les banquiers qui les fait échanger. Cette boîte ne vous appartient plus. Je la récupère. Parce que c'est les 1 centimes. Pendant toute l'émission, vous m'avez dit les 150 000 euros sont là-bas et vous avez eu ce coup de folie de les échanger. Je sais pas. La question que tout le monde se pose, et vous qui nous regardez, Jessica a-t-elle échangé 1 centime d'euros contre 31 000 euros ? Et là, vous avez fait l'affaire du siècle. Parce que s'il y a 1 centime ici, je suis très content. S'il y a 150 000 ici, je suis pas content. S'il y a 150 000 là-bas, je suis encore moins content puisque c'était votre boîte dès le début de la partie. Vous m'avez dit droit dans les yeux, je suis certain que les 150 000 euros sont dans la boîte numéro 22. Et derrière, vous m'avez dit, je suis certain que si le banquier me demande de les changer, c'est parce qu'il est gentil et qu'il veut me faire plaisir. Alors écoutez-moi bien tous, vous autres candidats qui allaient être amenés à me rejoindre ici au centre de l'arène. Le banquier, le banquier, n'est jamais gentil. Vous aviez 150 000 euros, vous avez récupéré 1 centime d'euro et Dieu merci, vous avez accepté les 31 000 euros. On a évité la catastrophe. Allez, salut vos camarades de jeu. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à faire péter des grosses sommes. Dans un instant, notre lycée va effectuer le tirage au sort et je vous annoncerai le nom de celui qui va partager les 31 000 euros de Jessica juste après les justes prix de Vincent Lagarde. Bon week-end, on se retrouve lundi. ...